Salut, c'est ma gaffine. Des scientifiques atterrissent sur une nouvelle planète. C'est la Terre il y a 4 milliards d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Project Gemini. Il y a 3 ans, le premier cas d'un virus végétal mondial a été enregistré. Et il a commencé à ravager la plupart de nos écosystèmes. La consommation d'aliments infectés par le virus provoque de graves maladies auto-immunes. Et la disparition de la vie végétale a réduit la quantité d'oxygène dans l'atmosphère à 10%. Ce qui a augmenté le nombre de catastrophes naturelles dans le monde entier. Les principaux laboratoires de recherche du monde n'ont pas réussi à mettre au point un remède. Et les gens commencent à penser que la planète est condamnée. Le seul espoir qui reste est le projet Gemini. Développé par le Dr Steven autour de deux anciens artefacts extraterrestres. Découvert par des paléontologues qui censurent que les objets ont 4 milliards d'années. Avant l'apparition de toute forme de vie sur Terre. L'équipe de Steven a recréé les matériaux super résistants dont sont faits la sphère et le moteur. Et en a fait des copies. Ce moteur leur a permis de construire un vaisseau qui a volé son équipage. Et a trouvé une planète appropriée à terraformer. La sphère sert à créer la vie et fonctionne grâce à des dizaines de commandes que l'équipe a enfin fini de décoder. C'est aussi la preuve que la vie sur Terre a été créée par des extraterrestres. Une équipe composée de médecins et de pilotes militaires se rendra sur place pour créer la Terre 2.0 avec la sphère du système solaire TESS. Qui se trouve à plusieurs centaines d'années-lumière d'ici. Steven a une femme, Amy, qui ne veut pas qu'il parte en mission. Le jour du lancement, elle vient encore à la base pour essayer d'empêcher Steven de partir. Mais elle n'arrive pas à temps et doit se contenter de regarder le vaisseau partir. Lorsque le vaisseau quitte l'atmosphère, une fissure inhabituelle apparaît sur la sphère extraterrestre. Indiquant qu'ils ne sont peut-être pas seuls. En utilisant la technologie du moteur alien, le vaisseau ouvre un portail de distorsion qui leur permet de traverser l'univers. Cependant, dès qu'ils atteignent l'autre côté, les systèmes indiquent une erreur. Ils ne sont pas arrivés à TESS. Ils sont dans un endroit inconnu. Steven reproche à l'ingénieur Peter d'avoir fait une erreur en entrant les coordonnées. Il est donc relevé de ses fonctions pour le moment. Quelques instants plus tard, alors que Steven se repose, il continue de penser à Amy. Mais aussi à la première fois où il a activé la sphère. Ce qui lui a permis de voir une forme humanoïde bizarre qui a rapidement disparu. Par la suite, Steven demande à l'équipe d'essayer de déterminer la trajectoire du saut. Pour savoir où il se trouve. Mais c'est impossible à faire. Car toutes leurs données s'embrouillaient. Comme s'ils s'étaient déplacés entre la troisième et la quatrième dimension. Pendant ce temps, Peter quitte son banqueur et prend une des caméras de sécurité afin de pouvoir inspecter la sphère seule. A ce moment-là, l'ordinateur annonce que quelqu'un a ouvert le SAS de réparation et qu'un objet non identifié s'approche. A leur grande surprise, ils voient soudain Peter, gelé, flottant à l'extérieur. Le docteur David pense que Peter a mis fin à sa relation parce qu'il ne pouvait pas vivre avec son erreur. Mais le docteur Léona refuse de lui croire parce qu'elle connaît Peter depuis 8 ans et qu'il n'était pas ce genre d'homme. Steven l'a grande pour avoir pleuré sur l'homme qui a condamné l'humanité et lui ordonne de reprendre les fonctions de Peter à partir de maintenant. Plus tard, David raconte qu'à la mort de sa fille, il a également failli mettre fin à ses jours. Mais il s'est finalement dit qu'il pouvait être utile en restant vivant. Maintenant que la mission est terminée, ils se sentent à nouveau inutiles. Mais Steven lui promet qu'ils trouveront une solution. A ce moment-là, le vaisseau rencontre une planète faite de roches volcaniques. Il n'y a pas d'oxygène, mais l'environnement extérieur n'est pas agressif, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin que de masques respiratoires. Steven pense que c'est l'alternative parfaite pour poursuivre leur plan et il est important d'atterrir. Mais le capitaine Ryan l'arrête en faisant remarquer qu'ils n'ont pas encore fait un examen correct de la planète. Et que Steven risque donc imprudemment la sécurité de l'équipage. Steven s'en moque et rappelle que c'est lui qui mène la barque. L'équipe descend dans une navette tandis que l'officier Richard reste sur le vaisseau mère. Dès que la navette se rapproche de la planète, elle rencontre une tempête très agressive. Alors l'équipage doit activer les propulseurs de freinage pour ralentir sa chute. Cela consommera également tout leur carburant et les empêchera de revenir, mais c'est leur seule chance de survivre. Alors que la navette touche le sol, l'équipage s'évanouit et Steven rêve de la foi où il a offert à Amy un bracelet fabriqué avec une partie particulière de la vie et his sphère. Essayons de relier les deux choses les plus importantes pour lui. Quelques instants plus tard, l'équipage se réveille et se remet immédiatement au travail. La navette n'a pas reçu de dommages critiques, mais le carburant est faible et ils sont coincés ici. Steven ne voit pas de problème à cela, car ils doivent y rester environ 4 ans. Et même s'ils n'ont pas atterri à l'endroit voulu, il est sûr qu'ils peuvent utiliser une des énormes grottes comme d'hommes pour le lancement de la sphère. Pendant ce temps, dans les couloirs cachés de la navette, une substance gluante bizarre se détache des murs. Dans le vaisseau-mer, Richard inspecte les autres pièces et trouve cette substance ainsi que la caméra manquante. Une fois que tout le monde est correctement équipé, l'équipage emmène la sphère dans la grotte la plus proche et l'active avec succès. Ils retournent ensuite à la navette pour commencer à recueillir des données. Mais Ryan interrompt leur travail pour annoncer que la loi martiale est en vigueur dans la station. Pour expliquer sa décision, il partage des fichiers que Richard lui a envoyés pendant que les médecins travaillaient. C'est une vidéo de Peter qui s'enregistre pendant qu'il inspecte la sphère pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'erreur plus tard. Lorsqu'il ouvre la porte du moteur, il trouve quelque chose qui bouge dans l'ombre, qui lui saute dessus et le tue avant de le jeter hors du navire. La caméra ne peut pas capturer la forme de cette créature. Mais Richard explique qu'il a vérifié toutes les séquences et que cet extraterrestre est avec eux depuis qu'ils ont quitté la Terre car il a voyagé à l'intérieur de la sphère comme un cheval de Troie. Il a probablement causé la panne pendant le saut, mais il n'est plus sur le vaisseau-mer. Il est descendu sur la planète avec la navette. Richard peut le suivre parce que l'alien cause des interférences dans le champ électromagnétique, ce qui explique le mauvais enregistrement. La discussion est soudainement interrompue par David, qui remarque quelque chose de bizarre sur le système. La sphère exécute un programme différent de celui qu'ils ont téléchargé. Steven veut retourner dans la sphère, mais Ryan l'en empêche, lui rappelant qu'il ne lui permettra plus de diriger et l'accusant de garder des secrets. Ryan révèle que Richard a également trouvé des images de Steven voyant cette forme bizarre sur Terre il y a des mois. Donc il savait qu'il y avait une menace potentielle et pourtant il ne l'a dit à personne. Ce qui signifie que la mort de Peter est de sa faute. Offensé par cette accusation, Steven se précipite hors de la pièce en pensant à tout le travail que lui et David ont mis dans ce projet. Steven n'était pas sûr que David aurait dû venir avec eux parce qu'il était encore en deuil. Mais David l'a convaincu qu'il allait bien et qu'il voulait faire une meilleure Terre pour empêcher d'autres enfants de mourir comme sa fille. Quelques instants plus tard, Steven rencontre David et lui demande de s'éclipser avec lui par le SAS pour vérifier la sphère. David ne veut pas désobéir à Ryan mais Steven le fait changer d'avion lui rappelant sa fille et l'avenir de la planète. Dès qu'ils arrivent à la grotte, ils remarquent que la sphère crée une forme de vie extraterrestre plus rapidement qu'elle n'a créé la vie sur Terre. Car quelqu'un a réajusté les paramètres. Steven commence immédiatement à travailler sur les réglages de la sphère ignorant David qui lui demande de partir pour en discuter avec les autres. À ce moment-là, David remarque sur le radar que l'extraterrestre se rapproche. Il tire donc un coup de feu pour essayer de faire bouger Steven. Steven répond en sortant sa propre arme mais avant que les choses ne s'enveniment. Il remarque que l'extraterrestre est déjà entré dans la grotte. Après que Steven ait pris un morceau de la sphère pour l'emporter avec lui, les deux hommes commencent à s'enfuir remarquant que la créature se rapproche à cause de ses ombres et des bruits qu'elle fait. Ils l'aperçoivent enfin lorsqu'ils quittent la grotte. Mais avant que la créature ne puisse les attaquer, il parvient à remonter dans la navette et à fermer le SAS. David reproche à Steven d'avoir risqué leur vie mais ce dernier lui rappelle que la sphère est plus importante et que la prochaine fois, il n'hésitera pas à tirer. Puis Ryan se montre pour grandir Steven également et quand Steven explique qu'ils devront utiliser la force pour l'arrêter, Ryan le frappe. Soudain, l'ordinateur déclenche une alarme pour faire savoir à l'équipage que l'intégrité du module a été compromise. Léon a quitté sa chambre pour vérifier le problème et trouve à son tour de la matière gluante dans le couloir. Avant d'être soudainement attrapé dans une autre zone, c'est Frank qui l'informe que l'extraterrestre a fait un trou dans le pan inférieur et se trouve maintenant dans la navette. Très prudemment, les deux se cachent dans le laboratoire où il devient très difficile de respirer. En un instant, les lumières s'éteignent et on entend un bruit étrange provenant de derrière les unités de la centrale. Cela signifie que l'extraterrestre est là alors Frank pousse Léona hors de la pièce. Et alors qu'elle court dans le couloir, elle peut entendre les cris de Frank pendant que l'extraterrestre le tue. Léona retrouve le reste de l'équipe dans la salle de contrôle et leur raconte ce qui s'est passé. Ce qui pousse Ryan à crier sur Steven pour avoir amené l'alien avec lui. La créature est entrée en faisant un trou dans la caque. Elle a aussi endommagé le générateur et les caméras ne fonctionnent pas. Donc ils ont perdu le contact avec Richard et ils n'ont pas de visuel sur le reste du vaisseau. Leur seule solution est de se rendre au générateur de secours et de tout reconnecter. Ce qui est extrêmement difficile à réaliser s'ils ne peuvent pas suivre la créature. Ce qui pousse Steven à se porter volontaire pour y aller puisque c'est sa faute. Son arme sorti, Steven se dirige prudemment vers le générateur et parvient à rétablir le système de communication. L'équipe peut suivre l'extraterrestre maintenant et avertit Steven qu'il est près de lui. Mais dès que Steven essaie de partir, il commence à entendre ces bruits. Heureusement, Ryan pense vite et le tire dans la salle de contrôle à l'aide d'une corde métallique. Ensuite, l'équipe élabore un plan ensemble pour faire sortir l'alien du vaisseau. Pendant que Steven attend dehors pour jouer les appâts. Léona ouvre le SAS puis la porte du laboratoire, se précipitant pour se cacher dans une autre pièce alors que l'alien sort. La créature commence rapidement à se frayer un chemin à travers le SAS. Mais lorsque Richard essaie d'allumer le moteur pour le brûler, il ne peut pas car l'alien interfère avec le signal. Steven court pour sauver sa vie et Léona vient l'aider. Mais à ce moment-là, l'alien sort et Richard retrouve l'accès au moteur. Steven et Léona courtent à l'intérieur alors que la créature est touchée par le feu. Mais cela ne suffit pas à la tuer et laisser d'atteindre Steven, qui est traîné à l'intérieur par David. Le tentacule de l'alien blesse le bras de David au moment où il ferme la porte, laissant le membre de la créature à l'intérieur. Pendant que la bête retourne dans la grotte, Ryan ferme les SAS et les autres s'occupent de refermer le trou. Quelques instants plus tard, l'équipe trouve le corps de Frank. Et tandis que Léona décide de mettre fin à ses jours à cause de son chagrin, Steven pense à nouveau à Amy. Elle avait essayé de le convaincre de ne pas partir en lui expliquant qu'elle travaillait sur un vaccin. Mais surtout qu'elle était enceinte, mais cela a quand même suffi pour que Steven reste. Car sauver la Terre était plus important que sa vie personnelle. David va au laboratoire pour faire penser sa blessure et Steven apporte la tentacule pour l'étudier. Il découvre que la créature est un biorobot fabriqué à partir du même matériau que la sphère. Ce qui signifie que le but de la sphère a toujours été de fabriquer ses bêtes. Steven informe David que le tentacule l'a infecté avec une bactérie dotée d'un mécanisme de défense très puissant. Ce qui signifie que son sang détient désormais la clé de la fabrication d'un vaccin pour sauver la Terre. Dès que Steven fait une entaille sur la tentacule, les lumières s'affolent et il se souvient de l'image qu'il a vue sur Terre. Ce qui signifie que l'extraterrestre est un transpondeur et que c'est ainsi que sa race colonise les planètes. Steven décide qu'il doive tuer l'alien et restaurer les paramètres de la sphère. Mais Ryan l'enferme dans le laboratoire et lui dit qu'il est en état d'arrestation pour avoir mis la vie de tout le monde en danger. Ryan fait remarquer que des vies sont sacrifiées pour Steven. Et David est d'accord, disant que Steven veut seulement jouer au héros et qu'il ne s'est jamais soucié de l'humanité. Cela rappelle à Steven sa dernière dispute avec Amy. Qu'il a accusé d'avoir un complexe de sauveurs avant de jeter son bracelet. Steven continue ses recherches dans le laboratoire et élabore une théorie que Richard confirme lorsqu'il vérifie les journaux de voyage. Ils n'ont pas sauté dans l'espace mais dans le temps. Ils sont toujours sur Terre mais 4 milliards d'années dans le passé. Avant que la vie n'existe et la sphère clonée qu'ils ont apporté est la même que celle que les paléontologues trouvent plus tard dans le futur. Ignorant le fait que la blessure de David s'aggrave, Steven est excité lorsqu'il réalise que le fragment de sphère qu'il a saisi plus tôt est le même que celui qu'il utilisera dans le futur pour fabriquer le bracelet d'Amy. Il écrit donc un message dessus pour apprendre à Amy comment activer la sphère qu'ils ont laissé derrière eux. Pendant ce temps, dans le présent, Amy se présente au laboratoire de Steven tout en essayant de faire face à la nouvelle disant que l'équipe a échoué sa mission. Soudain, Richard apporte des nouvelles inquiétantes à Steven. Ryan prépare des explosifs pour faire sauter la sphère et a éteint sa radio pour éviter les plaintes. Steven demande à Richard de réouvrir le SAS pour qu'il puisse sortir et dès qu'il trouve Ryan avec les bombes, il commence à expliquer qu'ils peuvent faire un meilleur plan que celui-ci. Leur conversation est interrompue par un coup de feu qui tue Ryan de façon inattendue. Il s'agit de David qui s'est échappé par le SAS et a perdu la raison à cause de l'infection. Ce qui lui fait penser que l'extraterrestre l'a choisi pour l'aider à arranger les choses car les humains sont un dysfonctionnement de la sphère. Steven jette le Rubik's Cube de Leona sur le mur pour distraire David et lui tire dessus, ce qui pousse David à s'enfuir, blessé. Ensuite, Steven active la bombe avant de sortir pour lancer une fusée éclairante afin d'attirer l'attention de l'alien. Steven réussit à le poursuivre jusqu'à la salle de contrôle et l'y enferme. Mais alors qu'il court dans le couloir, David ouvre le feu sur lui et le pousse à se cacher. A ce moment-là, l'extraterrestre enfonce la porte et s'approche de Steven qui parvient à l'éloigner de lui d'un tir rapide. L'extraterrestre poursuit Steven alors qu'il commence à s'enfuir. Et lorsqu'il retourne à la salle de contrôle, il tombe sur David qui tente de le tuer. Ses actions sont stoppées par l'alien qui arrive et le tue en premier, donnant à Steven la chance de sortir de la navette juste avant que la bombe n'explose et ne tue la bête. Steven s'évanouit dehors pendant quelques secondes et est réveillé par Richard qui essaie de contacter quelqu'un de vivant. Richard veut venir le sauver mais la tempête est trop forte et Steven lui dit de rester en arrière. Pendant qu'il retourne à la grotte pour utiliser la sphère. Pendant ce temps, dans le présent, Amy retrouve son bracelet et remarque enfin le message. Elle l'utilise pour activer la sphère également. A cet instant, le mari et la femme se retrouvent dans une fusion du passé et du présent. Et Steven s'empresse de partager la formule du vaccin avant d'exprimer son amour juste au moment où la connexion se termine. Steven meurt dans la grotte à cause du manque d'oxygène et Amy pleure lorsqu'elle comprend qu'elle est désormais veuve. Plusieurs mois plus tard, Amy élève un bébé en très bonne santé grâce au vaccin qui aide maintenant la Terre à devenir un meilleur endroit. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.